Hello les amis c'est Mizu3D on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rapide et efficace sur le connecteur de filament qui vient de sortir donc commandes faites dans les précommandes en juillet reçu seulement cette semaine pour le tester donc achat via la chaîne et je vais donc vous montrer comment l'utiliser et mon retour sur son utilisation allez on se retrouve pour l'utilisation on retrouve donc dans le carton bien évidemment le connecteur deux sachets des mini tubes ptfe pour utiliser et faire la fonte et un câble de recharge le reste du paquet ne sert pas à grand chose pour la vidéo donc il vous faudra donc un chargeur pour brancher l'appareil le chargeur et les essais vont se faire tout simplement sur des petites chutes de bobine donc moi j'ai déjà testé l'appareil une ou deux fois on va le faire en live avec vous j'ai peut-être pas forcément la meilleure technique mais ça reste assez simple donc je vais vous montrer ça et derrière on va se faire une petite impression texte pour voir si ça bloque ou si ça casse tout simplement lors de l'impression alors premièrement on va tout simplement brancher l'appareil le chargeur des électriques hop on le petit bouton pour l'allumer en haut à droite on est sur un écran tactile ici donc on l'allume donc dès qu'on l'allume il se met en chauffe enfin vous voyez ici la température consigne est à 185 degrés il est déjà en train de monter on peut choisir avec le petit bouton de la flèche droite ici la matière ici je suis en pla avec les températures qui sont préréglées pcl du pa du petg de l'abs alors clairement l'abs je vous le déconseille même s'ils l'ont mis on est sur des émissions de vapeur qui sont notifs pour la santé donc je ne vais pas vous dire d'en faire clairement on attend quelques secondes pour qui valide quand on est dedans on peut rappuyer une deuxième fois sur la flèche pour passer sur la température de préréglage clairement moi je vous conseille de ne pas la toucher ça fonctionne avec ça donc peut-être à quelques degrés près sur des filaments un peu plus sensibles pour monter un petit peu mais avec les préréglages usine ça fonctionne très bien donc ici pour le PLA on nous demande du 185 degrés donc on va attendre deux trois minutes qui chauffe donc le temps qui finit de chauffer donc déjà quand il arrive la température il va biper trois fois on peut tout simplement récupérer un petit bout de ptfe alors ils ont été intelligents c'est pas du ptfe qu'on peut trouver dans le commerce on l'achètera uniquement chez eux donc il faudra forcément passer chez eux pour acheter petit ptfe qui vont nous permettre de souder nos filaments donc là il va arriver il va pas tarder à biper j'écarte un peu l'appareil pour préparer la suite voilà donc là ça veut dire qu'il est tout simplement arrivé à température et qu'on peut l'utiliser il faut pour du PLA environ trois minutes de chauffe donc on va prendre deux petits bouts de filament une pince coupante un pied à coulisse en premier lieu déjà ce que je vous conseille c'est que la partie vous allez souder on va légèrement la contraindre dans l'autre sens on va dire pour la détorte parce qu'on est toujours sur des fins de bobines donc qui sont très courbées regardez celle-là à la position qu'elle a donc on essaye de les remettre à peu près droit ça vous sera un peu plus facile pour faire la soudure voilà on coupe environ à 45 degrés pour faire un petit biseau pareil sur l'autre hop on met tout ça de côté on peut récupérer le connecteur on va ouvrir le capot supérieur la petit défaut de l'appareil je trouve donc là ils disent attention surface chaude clairement pour du PLA bon on doit être pas loin de 50 degrés parce qu'on a du mal à laisser les doigts dessus mais vous n'allez pas vous cramer et rester collé sur cette partie là pour ouvrir le petit bouton gris hop moi ce que je vous dirais c'est que le petit défaut constructeur c'est que cette partie là on a du mal à la laisser tenir en l'air pour installer correctement le filament c'est dommage donc il faut trouver le petit équilibre qui fait que elle tient voyez là elle va retomber peut-être pas je sais pas j'arrive à la faire tenir mais si je touche un peu l'appareil alors là ce coup-ci elle tient donc on récupère le petit bout de ptfe on insère le premier filament à la moitié on insère l'autre de façon à avoir les deux biseaux qui rentrent papa comme normalement en face à face hop donc sur la notice vous trouverez les temps à laisser dans l'appareil pour chaque matière je vais vérifier mais j'avais en tête du 7-8 secondes pour le PLA donc j'ai vérifié pour le PLA c'est bien 7-8 secondes de contact dans l'appareil alors là le plus embêtant on va dire c'est les bouts de fil qui vont être à gauche à droite qui peuvent vous gêner un tout petit peu dans l'appareil donc à vous de les tenir et de les mettre correctement sur le côté il faut bien regarder de façon à ce que les biseaux soient face à face pour avoir la plus grande surface de contact et qu'on n'ait pas de trou d'air à l'intérieur le contact des filaments bien au milieu du petit tube ptfe et on va tout simplement le poser là au milieu on ferme ici ont fait légèrement une petite pression vers l'intérieur pendant cette 8 secondes donc là il rebuit parce qu'il a dû redescendre sous sa température de consigne puis il rechauffe hop on rouvre et là tout simplement on le laisse refroidir quelques secondes avant de retirer le tube ptfe donc le mieux si vous voulez refroidir vous souffler quelques fois dessus et ça refroidit assez vite alors sur mes essais ça n'a pas marché à 100% tout le temps il ya des fois j'ai peut-être pas attendu assez longtemps pour retirer le ptfe vous utilisez hop là vous utilisez donc le petit emplacement ici qui est à l'arrière on peut mettre les fils dedans on le tient on tire légèrement sur le filament et on va essayer de vous faire un petit focus directement sur la connexion voilà donc la connexion qui est pas parfaite en soi mais largement suffisante ça va dépendre aussi de votre dextérité et de votre habitude à utiliser j'ai pas encore fait 50 millions de soudures maintenant le plus important est quand même de vérifier votre diamètre au niveau de la soudure pour ne pas avoir de blocage donc moi je vous conseille de rester sous les 1 90 92 94 grand max prenez deux mesures une dans un sens et une autre mesure du filament à 90 degrés pour être sûr de la mesure donc là mes deux mesures sont à 90 normalement c'est ce qu'il est censé sortir donc 1 90 normalement il n'y a pas de raison d'avoir de blocage on peut essayer de tirer un peu dessus quand même pour vérifier que notre soudure on l'a bien fait il y en a une que j'ai raté hier par exemple et point important alors je prends un petit bout de filaments je récupère je pensais que ces connecteurs à la vue du sortie du sachet que c'était à usage unique j'ai réalisé 2 3 4 connexions avant de le jeter alors le dernier je les jetais parce que je laissais trop longtemps là dedans et je pense que ça l'avait légèrement déformé mais je pense que l'on peut les utiliser en tout cas plusieurs fois donc à vous de quand même bien contrôler le diamètre du filament pour voir combien de fois vous pouvez les utiliser donc là je vais lancer une petite impression avec deux trois petites chutes comme ça je vais faire deux trois tests et je vous montre le résultat à la fin et voilà le résultat donc des petites impressions pour maker comme d'habitude pour finir mes fins de bobine sauf que là bas j'ai pu le faire avec des tout petits morceaux vous pouvez voir l'enchaînement des couleurs ça s'est très bien passé peut-être passé ce que j'ai oublié de faire les bobines au dryer parce que clairement ce sont des fins de bobine donc je les ai depuis longtemps mais j'ai pas spécialement eu du stringing c'est propre ça vous permettra de finir donc votre fin de bobine assez facilement j'espère que la vidéo vous aura été utile n'hésitez pas à laisser des commentaires dans les descriptifs de la vidéo merci à vous et bonne journée